bonjour bienvenue bienvenue à vous tous et à vous toutes aujourd'hui toujours sur la même dans la même le même système dont nous avons maintenant l'habitude vous posez une une question qui appelle une réponse par oui par non par peut-être et je vais tâcher de trouver la réponse ici à l'aide de ces cartes sachant que ces cartes sont personnelles donc elle n'existe pas sur le marché et que j'ai voulu on va dire innover créer faire différemment alors vous allez regarder ici je vais vous aider numéro un ici il ya marqué des fins n'est ce pas je vais vous montrer voilà ici il y a guide marqué votre guide donc c'est votre ensuite ici la troisième c'est marqué votre âme donc c'est là en quatrième l'animal animal totem en cinquième un être galactique en sixième l'ange gardien et en septième l'univers alors je vous explique pour ceux qui ont déjà une question claire nette et précise dans votre tête je vous demande de choisir la le personnage ou l'objet ou l'animal que vous voulez qu'il vous apporte votre réponse en dessous il y aura la réponse à votre question donc si vous souhaitez que ce soit un défunt qui répond à votre question vous choisissez le numéro 1 si vous souhaitez que ce soit votre guide de vie qui répond à votre question ce sera le numéro 2 si vous souhaitez que ce soit votre âme qui répond à votre question c'est à dire votre guide mais intérieur ce sera le numéro 3 si vous souhaitez que ce soit votre animal totem qui répond à votre question vous choisissez la carte numéro 4 si vous souhaitez que ce soit un être galactique qui qui répond à votre question vous choisissez le numéro 5 si vous souhaitez que ce soit votre ange gardien ici qui répond à votre question vous choisissez le numéro 6 et si vous souhaitez que ce soit l'univers qui répond à votre question alors l'univers c'est pour les personnes on va dire j'ai pensé aux personnes qui ne croient ni aux guides ni aux défunts ni à l'animal totem ni à un être galactique ni à l'âme ni à l'ange gardien donc je me suis dit bon ils ont quand même le choix l'univers c'est vaste ça veut dire le hasard en quelque sorte ou le nom hasard pour ceux qui ne croient pas au hasard bon voilà c'est l'univers on sait pas on sait pas qui c'est l'univers voilà alors mettez en pause si besoin comme d'habitude réfléchissez bien à votre question vous pouvez en poser deux ans ou trois questions et puis choisir eh bien des êtres différents pour vous répondre bien entendu allez c'est parti je retourne à la première carte si vous avez choisi la carte numéro 1 qui symbolise la réponse d'un défunt enfin à votre question ce défunt vous explique que votre route va être longue pour arriver à l'aboutissement de votre désir donc ce n'est pas un nom mais ce n'est pas un oui non plus et je pense que sur la route vous trouverez votre réponse mais le défunt vous indique que cette route n'est pas terminée et elle risque d'être longue pour ceux qui ont choisi le numéro 2 donc vous avez choisi votre guide de vie et votre guide de vie vous répond non alors votre guide de vie vous répond non pourquoi parce que ce n'est pas la bonne voie pour vous ce n'est pas on va dire la voie juste pour vous il y a mieux il y a plus rapide il y a plus joyeux voilà qui vous attend pour ceux qui ont choisi le numéro 3 c'est à dire l'âme l'âme vous répond oui votre âme vous dit que c'est oui à votre question la question que vous avez posé aujourd'hui pour ceux qui ont choisi le numéro 4 c'est à dire l'animal totem et bien votre animal totem vous répond et il vous dit que ici il y a un obstacle donc c'est plutôt un peut-être mais un peut-être plutôt non quand même parce que c'est un sacré obstacle ici qui se dresse sur votre route par rapport à la question posée si vous avez choisi le numéro 5 donc vous avez choisi cet être galactique afin qu'il vous apporte une réponse la réponse à votre question l'être galactique vous répond oh bah il n'y a rien en dessous donc ça veut dire que la voie est libre pour vous vous avez toutes les options et alors je vais vous faire je vais vous faire une une confidence je n'avais pas prévu je crois que j'en avais mis une en dessous c'est génial donc la voie est libre sous quelle que soit votre question ici bas on vous dit que vous pouvez y aller il n'y a rien à craindre on va dire la preuve c'est qu'il n'y a pas de carte j'adore si vous avez choisi le numéro 6 c'est à dire votre ange gardien et bien l'ange gardien vous répond répond en tout cas votre question un peut-être votre ange gardien vous dit peut-être alors souvent lorsque c'est peut-être cela veut dire aussi et surtout que ce n'est pas aisé ça ne va pas venir à vous il faudra aller le chercher il faudra entamer des actions quelles qu'elles soient voilà sinon ça se transformera en non et si vous avez choisi la numéro 7 c'est l'univers vous en remettez à l'univers et l'univers vous dit qu'il y aura de l'attente beaucoup d'attente ici sans doute un mois d'attente avant de voir plus clair par rapport à la question posée voilà ce oui ou non sur une question précise est terminée je vous remercie de m'avoir entendu écouter regardez et puis merci pour vos pouces merci aussi pour vos commentaires et vos retours en tout cas si ça vous a plu cette formule merci